mais qu'est ce que ça fait de se retrouver à l'hôpital de mourir et de revenir à vie après avoir vu quelqu'un qu'on espérait va voir ce que vous avez entendu ici va vous étonner ma frère et soeur c'est une histoire incroyable et c'est l'histoire incroyable fin 4 que nous travaillons aujourd'hui sur nyans ruban bienvenue et si vous êtes nouveau cliquez directement sur s'abonner de cette vidéo cliquez sur la cloche activer là et laisser un j'aime quand c'est moi elle va vous toucher cette femme à l'école parfois des choses extraordinaires elle va vous dire clairement c'est qu'elle a vu elle va plongée d'un sommeil profond elle ne voudra même plus se réveiller son sommeil parce que elle va voir Dieu lui-même ça va être chaud ok écoutons ensemble ce témoignage c'est parti j'étais malade depuis deux semaines environ c'était comme une grippe et je me suis dit que je devais aller voir un médecin pour qu'il me prescrive des antibiotiques mais je n'avais pas encore pris le temps de le faire yvonne sclard n'avait pas la grippe elle avait une pneumonie qui s'aggravait de jour en jour j'ai remarqué que ma respiration était si faible que je ne parvenais même pas à l'entendre j'ai dit seigneur que se passe-t-il et il m'a répondu fais moi confiance puis yvonne s'effondra elle fut emmenée au centre médical universitaire de loma linda où le docteur ta king l'eau mesura toute la gravité de sa maladie sur un total de six lobes pulmonaires quatre avaient été touchés par la pneumonie des examens révélèrent que l'infection s'était répandue yvonne avait un empoisonnement du sang elle allait faire un choc sceptique le docteur l'eau lui expliqua qu'il fallait l'intuber et la placer en coma artificiel afin de pouvoir traiter l'infection yvonne refusa je me disais que je ne me réveillerai jamais alors je lui répétais j'ai eu une très bonne vie je sais où je vais il n'y a pas de problème laissez moi partir nous avons tous deux parlé de manière très franche nous avons prié ensemble puis je les regardais dans les yeux et je lui ai dit yvonne regardez moi je suis la dernière personne que vous allez voir avant de vous réveiller après l'opération entre temps l'aumônière donna eric ami d'yvonne rallia d'autres personnes pour prier avec elle j'ai pris la direction de cette action pour réunir mes étudiants et chaque jour quelqu'un allait prier avec elle nous étions comme sa famille mais les organes d'yvonne se mirent à lâcher et au cours des deux semaines qui suivirent elle fit trois arrêts cardiaques chaque fois qu'un organe tombe en défaillance le risque de mourir est estimé à approximativement 20% ses poumons son coeur ses reins avaient défaillis et son système endocrinien qui contrôle le taux de sucre dans le sang avait perdu tout contrôle à ce moment là elle avait approximativement 70 à 80% de chances de mourir puisqu'yvonne n'avait aucune famille sur place ses amis rencontrèrent les médecins pour discuter du maintien ou non de son assistance médicale donna aumônière avec une longue expérience avait connu semblable situation de nombreuses fois quand vous êtes sous respirateur comme elle l'était depuis des jours et des jours et des jours on ne s'attend pas à ce que vous vous en remettiez et je m'étais préparé à ce qu'elle ne survive pas plus tard donna senti que le seigneur lui dit d'aller parler à son amie elle ne semblait pas complètement présente mais pas complètement absente non plus je lui ai pris la main et je lui ai dit yvonne je t'aime mais si tu veux rester là où tu es alors reste avec le seigneur il n'y a pas de problème tu me manquera tu nous manquera à tous mais c'est comme tu veux donna ne savait pas qu'au même moment yvonne était déjà au ciel je me rappelle que j'ai quitté mon corps pour aller dans un très beau champ les fleurs y était tellement vibrante tellement vivante il n'y a pas de mot pour décrire ce que c'est d'être en présence de jésus de son amour de sa lumière et de sa pureté son amour est irrésistible est tellement ardent la musique était plus belle que la plus belle des chorales ou le meilleur des orchestres elle résonne comme des centaines de milliers de personnes qui louent dieu il n'y a même pas l'ombre d'une autre émotion que celle du bonheur yvonne dit qu'ils se promenèrent dans le ciel jésus m'a alors dit je vous ai dit dans ma parole de demander toutes choses petites ou grandes mais les gens ne s'en sentent pas digne ou bien ils croient qu'il me dérange ou qu'il demande trop ou alors il ne croit ni en christ ni au ciel mais souviens-toi de dire ceci aux gens demander puis jésus lui dit qu'elles devaient retourner sur terre et porter un message je veux que tu racontes à tous ce que je t'ai montré je veux que tu leur parles de mon amour de mon pardon dit leur qu'ils peuvent venir à moi tels qu'ils sont je veux qu'ils se repente d'un coeur sincère et qu'ils suivent mes lois et que vous suivez que nous suivons ces lois vraiment ça c'est un message extraordinaire donc dieu veut que nous prêchions cela en ce dernier temps la répétence mes frères et soeurs la certification mes frères et soeurs je nous parle aujourd'hui trois jours avant que l'assistance médicale soit débranchée yvonne se réveilla le plus incroyable dans tout ça c'est le changement de la mort à la vie vous savez elle était intubée pâle avec tout ce qui peut arriver au corps d'une personne qui a été intubée si longtemps ces gens là n'ont plus de vie puis vous entrez dans sa chambre et elle n'est pas en train de danser bien sûr mais mais elle était elle même elle a progressé très rapidement elle a été placée dans une chambre normale puis elle est allée en réhabilitation c'était incroyable incroyable revenir fut une expérience douce amère parce que vous retournez dans votre corps qui est très encombrant et qui vous limite au ciel il n'y a aucune limite dès qu'ils ont placé leur petit appareil sur ma gorge pour que je parle je me suis mise à parler du ciel si le rétablissement d'yvonne fut lent et difficile elle revint néanmoins à sa vie normale le docteur l'eau reste étonné de ses progrès yvonne est une miraculée d'ordinaire il est très difficile à un patient comme elle de s'en remettre jusqu'au point de pouvoir réintégrer la communauté dans son ensemble et y contribuer activement plus tard elle se maria avec rick l'un des fidèles amis qui avait prié pour son rétablissement yvonne croit qu'elle est revenue pour une raison toute particulière je pense que ma mission sur terre est de raconter ce qui m'est arrivé au ciel et de dire combien l'amour et le pardon de dieu sont grands et aussi raconter comment c'est au ciel il faut aimer et il faut pardonner deux autres éléments ça fait quatre je n'ai même pas assez de mots d'adjectifs pour le décrire c'est un lieu dans lequel j'attends impatiemment de retourner et je veux que vienne avec moi le plus de monde possible il faut vraiment partager l'évangile de dieu ce que nous vous venez de découvrir ici cette vidéo est à partager que tous vos amis regardent la vidéo écoute du coup ce que tu as l'air dit aujourd'hui réponds-toi nous mes frères et soeurs parce que c'est ce qui va nous permettre des fois des grandes choses des grandes choses qu'est ce qui a sur la tête est plus grand que ce qui se trouve au ciel moi franchement je veux aller au ciel le ciel c'est parfait pour moi parce que j'aime pas c'est quand je pense que vous êtes à quoi avec moi je sais que vous vous pensez quand alors prépare vous pour aller au ciel parce que là il faut se répentir et d'abord abandonner ses voies et suivre la voie de dieu parce que ce sont des bonnes voies mes frères et soeurs le seigneur vivant regardez son témoin est hors du commun et je suis étonné même dépassé par ce qu'elle veut dire elle était sur les lieux des hôpitaux regardez 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 ça elle était là tout à coup elle a rencontré dieu elle a rencontré les énergies de christ qui lui a montré sa grandeur elle a vu le paradis mes frères et soeurs c'est pas un hasard si elle n'est pas morte et qu'elle a réussi à voir toutes ces choses c'est pour que toi et moi nous allons au paradis c'est gratuit mais vous faites des sacrifices des sacrifices c'est plus simple la répétence la répétence sincère dieu veut nous sauver aujourd'hui dieu veut nous aider mes frères et soeurs bataillez cette vidéo et commencer à faire l'oeuvre de dieu en le faisant ça va être chaud cliquez sur les abonnés de cette vidéo si ce n'est pas qu'on fait cliquez sur la cloche plus activée parce que là nous entrons dans une autre dimension la prochaine vidéo va certainement vous intéresser va vous dépasser encore soyez prêts parce que jésus revient et ça va être chaud let's go